Moins 40, moins 50, moins 60 et parfois même 70% de remises. Sur les vitrines des magasins du boulevard Paoli Abastia, les promotions ventes privées et autres ventes privilèges s'affichent depuis plusieurs semaines. Dans cette boutique franchisée, les étiquettes affichent entre 20 et 50% de rabais, des pré-soldes dont cette cliente fidèle est venue profiter avec plaisir. Ça vous faisait 600 euros sans les remises, vous avez moins 30 et moins 40, ça passe à 400 euros. Ça fait toujours plaisir d'y revenir pour acheter la petite pièce qu'on n'avait pas pu prendre en plus des autres juste avant. Avant les pré-soldes, la boutique a fait des ventes privées. Ses opérations promotionnelles sont dirigées par le siège parisien de la marque et ciblent les adeptes comme les novices. On a la cliente fidèle qui va s'habiller toute l'année, que ce soit plein pot ou bien évidemment qui va profiter de nos soldes. Et dès lors où les soldes annoncés officiels ou pré-soldes, bien évidemment que c'est plus accrocheur pour une dame qui n'était jamais rentrée dans ce magasin et qui va découvrir avec un peu plus de plaisir parce que la robe va avoir la chance de l'avoir moins 40%. Dans cette rue piétonne, on attend les soldes officiels pour baisser les prix. Ici, pas de franchise mais des commerçants indépendants qui s'inquiètent de la politique commerciale pratiquée par la concurrence. Elles sont en permanence en solde et que nous on n'arrive pas à vendre nos produits au prix où on devrait les vendre, avant les soldes. On n'arrive pas à faire nos fêtes de Noël comme on viendrait parce qu'ils sont aussi avant les fêtes de Noël en solde, avant les fêtes des mères en solde. Donc nous, ça nous pénalise. En Corse, les soldes d'été débuteront le 11 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada